Musique De 350 kilomètres, c'est celle de son décollage pour 20h30. Bravo, temps de 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septembre. Musique Après des études d'électronique, je suis entré Air France comme professeur d'électricité au centre de l'instruction de Ville-Génis. Ensuite, j'ai passé les certificats, le A, le B1 et donc la théorie mécanicien-naviguant. J'ai passé le concours pour la promotion interne, donc en 1974, je suis parti en stage. Il y a eu les problèmes du carburant, de la gare du Golfe, le pétrole, donc tout ça, cette période-là un petit peu plus tranquille. Donc les embauches ont été reportées et j'ai été lâché en 1978 sur Focard 27 à la Postale. Et ensuite, après 10 ans de Postale, je suis parti sur 747. Et voilà, j'ai terminé ma carrière comme chef OMN en 2005. Musique Et le 100, le 200, cargo, bien évidemment, je n'ai pas fait de 400 puisqu'il n'y avait pas d'officier mécanicien-navigant dans le poste. Donc le 100, le 200, le 300. Dans le 300 et lui, en version passager, totalement. Le 100 et le 200, il y avait des versions, il y avait trois versions par avion. Passager, tout passager, combi, passager et une partie frette ou tout cargo. La version 100, 200, c'est simplement les... Enfin, ce sont simplement, c'est facile, ce sont les moteurs qui différenciaient les deux versions. Des JT9-D7 sur le 100 et des CF6 et General Electric sur le 200 et le 300. Musique Il faut avouer qu'il est arrivé dans les années 70, de par son volume, sa capacité d'emport. Bon, il a bousculé un petit peu la façon de voyager. Et donc, bon, tout le monde le dit, j'enfonce une porte ouverte un peu, mais ça a bousculé le transport aérien. Ça l'a ouvert à beaucoup de monde. Et donc, je pense que là, c'est effectivement, c'est bien parti. Et c'est vrai que les collègues pilotes le trouvent très facile, souple à piloter. Il n'est pas dur, il vole très bien. Mais sa conception est très logique. Les moyens dont on dispose à bord sont redondants et il n'y a vraiment aucun problème. Par exemple, sur le 200 et le 300, les alternateurs, il y en a quatre, un par moteur. Si on en perd trois, il y a un avec un seul, on peut alimenter l'avion. Pour quelle raison ? Parce qu'au départ, sur les 747-100, avec les moteurs JTNF D7, il y avait l'injection d'eau. Donc, une pompe d'injection d'eau par moteur, ces pompes avaient besoin d'énergie, d'une forte énergie. Donc, les alternateurs ont été dimensionnés pour ça. Après, on n'avait plus besoin de ces pompes d'injection d'eau. Les alternateurs, on ne les a pas changées. Et donc là, on avait une puissance électrique largement suffisante pour alimenter l'avion sans problème. Ah oui, oui, c'était un, je dirais, le summum, parce que là, le rôle du mécanicien navigant était vraiment très important, parce que le Concorde a beaucoup de réservoirs, et en croisière, le mécanicien navigant jouait avec le carburant pour centrer l'avion, pour que le centre de gravité de l'avion soit toujours bien placé, pour que l'avion puisse voler tranquillement et atteindre les Mach 2, qu'il soit toujours très, très stable, le centre de gravité pas trop devant, pas trop arrière. Donc là, il y avait quand même, oui, effectivement, beaucoup de travail. L'officier mécanicien navigant a une responsabilité mécanique, bien évidemment, c'est son rôle, mais il participe totalement à l'utilisation de l'avion, au vol, à la gestion du carburant. Quand on prépare le vol avec les pilotes, on a un RCT, le Recoil Complémentaire Technique, et on sait, nous, l'avion, quelle maladie, quel petit défaut il peut avoir. Ils n'en ont pas tous, bien évidemment, et pas toujours. Mais s'il y a une petite faille, un petit défaut, une petite panne, on en a connaissance, on voit tout de suite l'importance. Par exemple, s'il y a une reverse qui ne fonctionne pas sur un moteur, quand on va préparer le vol avec les pilotes, on va dire, attention, la reverse, là, elle ne fonctionne pas, les distances d'atterrissage vont être un petit peu allongées, donc attention. Si toutefois, il y a des groupes de conditionnement d'air qui ne fonctionnent pas, sur avions cargo, il n'y en a que deux, sur les avions passagers, il y en a trois, parce que, forcément, sur les cargos, il n'y a pas de passagers, il n'y a que l'équipage technique. Sur les avions passagers, il en faut un peu plus pour climatiser, conditionner toute la cabine. Si un groupe de conditionnement d'air ne fonctionne pas, là, ça ne va pas être pareil, parce qu'il va falloir faire attention, on ne pourra pas aller trop haut, trop haut, trop loin, il faudra faire attention. Et à chaque fois, quand on prépare le vol avec nos collègues pilotes, on regarde la météo du terrain de départ, la météo sur la route, la météo du terrain d'arrivée, on décide de la quantité de carburant à embarquer, le commandant de bord nous indique quelle quantité de carburant il souhaite, on valide, et puis on va faire le plein, on va faire l'après-vol et le plein carburant. Et aussi, sur avion cargo, ou passagers aussi, on fait très attention au chargement, aux frettes, s'il y a des marchandises dangereuses, du radioactif, des peintures, du toxique ou du corrosif, et là, on doit faire attention à ça encore un peu plus. Sur avion cargo, on va vérifier nous-mêmes l'arrimage des palettes au pont principal, l'arrimage de cette palette, la constitution de la palette, voir si tout va bien. On est responsable du matériel de sécurité incendie au pont principal. Sur avion passager, c'est délégué au PNC, parce que 525 places, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, c'est eux qui gèrent ça, qui voient si les extincteurs, les mégaphones, les haches, les gilets de sauvetage, tout est en place. Ils nous rendent compte, nous, on rend compte au commandant de bord. Ensuite, au niveau carburant, en fonction du carburant restant dans l'avion et ce qu'on doit ajouter, on donne la quantité, donc là, c'est le nombre de litres à couler au pétrolier, et après, on vérifie si on a ce qu'il faut. Le mécanicien navigant, il apporte un petit plus à l'utilisation de l'avion, à savoir qu'on connaît vraiment notre avion, techniquement. On sait, par exemple, que sur un volantille, il y a toute une zone de l'avion, donc une 50-60 sièges, qui était privée de son. Forcément, 8 heures de vol, sans musique, sans regarder le cinéma, c'est quand même pas très commercial. Donc, je suis descendu. Ayant connaissance de la constitution du circuit, je suis allé là où il fallait pour, sous un siège, retitiller un petit peu des prises qui étaient un petit peu déstabilisées. J'ai remis ça en place. Les 50-60 sièges ont récupéré le son et la vidéo. Le 47, comme nous l'avons ici, c'est un avion qui a été conçu dans les années 60-70. Il a été mis en ligne. À cette époque-là, il y a des tas de choses qu'on ne savait pas faire, sur le plan transmission d'informations, la fibre optique n'existait pas, par exemple. Donc, le 747-400 qui est arrivé ensuite, lui, il a bénéficié de toutes ces avancées technologiques. Donc, il y a des tas d'informations qui sont ici sur le panneau mécanicien qui ont pu être transposées en informations informatiques. Ça a été ensuite géré par un petit ordinateur. Les pilotes avaient les informations, eux, sur soit les écrans, soit la commande au pont supérieur, au panneau supérieur. Et donc, voilà, ça a été, si vous voulez, la technologie de transmission d'informations au sein de l'avion lui-même, a modifié, effectivement, la conception. Et on les voit maintenant, tous les avions sont avec des écrans cathodiques. Ça a été une évolution très rapide. Ça a commencé, je dirais, dans les années 80, à peu près, 80, 85. aux années, ensuite, le... Oui, il y a eu le 737, l'avion, le Boeing 737, qui était en équipage à deux. Alors, ensuite, si vous voulez, dans la flotte Air France, il y a eu, bien sûr, le changement, la rénovation de la flotte, mais par des Airbus, Airbus qui était, avec l'Airbus A300, qui était, lui, en équipage à trois, mais après, il y a eu le 310, le 320 qui sont arrivés, eux, c'était en équipage à deux, forcément, puisque la conception du cockpit était différente. Et, grâce à cette évolution technologique, et à partir de là, il y avait des officiers mécaniciens navigants à la compagnie. Bon, mais on en fait quoi ? Donc, au fur et à mesure, il y a eu, bon, les départs en retraite, bien évidemment, mais il y a eu aussi, pour les plus jeunes, des conversions pilotes. Il y en a eu à peu près, un peu plus de 600 qui ont été convertis en pilotes. Bon, ils sont passés pilotes et ensuite, pour certains, commandants de bord. Et ensuite, le reste est parti à terminer l'exploitation du 747. Le dernier vol d'un 747 avion passager, c'était en septembre 2006. Et le dernier vol d'un cargo, c'était en avril 2008, de mémoire. Et après, effectivement, il n'y avait plus d'avion en équipage A3 à la compagnie, ni en France d'ailleurs, donc ça s'est estompé. et la profession a disparu. Il y a toujours une petite version OMN à la sécurité civile et dans l'armée de l'air. C'est un petit peu différent, mais voilà, il n'y a plus que là. Mais il y a aussi une évolution qui a été mise en place sur les derniers 747 utilisés à Air France, à savoir, les centrales à inertie ont été remplacées par des FMS, c'est-à-dire qu'on est passé d'une navigation coordonnée géographique à des points GPS. Pourquoi ? Parce que là, avec nos centrales à inertie, c'était des points géographiques, donc nord-sud, est-ouest, voilà, avec la précision que ça avait. et on cohabitait pendant les zones d'arrivée ou de départ des aéroports avec d'autres avions plus récents qui, eux, naviguaient avec des... une navigation GPS plus précise que nous. Donc, il a fallu, si on voulait continuer à utiliser notre avion, qu'on modifie ces possibilités de navigation. Donc, ils ont été modifiés. Des FMS ont été installés dans ces avions à la place des centrales à inertie et on a pu continuer à les utiliser grâce à ce système-là. Ça a été une évolution aussi dans le... bon, de la carrière et de la machine. Donc là, sur le panneau mécanicien-navigant, il y a des pôles particuliers. Ici, toute cette ligne, ici, ce sont les alimentations électriques extérieures. Ici, quatre colonnes, quatre moteurs identiques, ce sont les alternateurs qui donnent l'alimentation électrique du bord. En dessous, les indications de pression, température d'huile, quantité d'huile pour chaque moteur. Et là, ici, on arrive au gros morceau, c'est le panneau carburant avec les sept réservoirs qui vont bien, qui permettent d'alimenter chaque moteur. réservoirs. On peut, par ces robinets d'intercommunication, alimenter un ou plusieurs réservoirs par un, deux, trois ou quatre réservoirs, en cas de panne, pour les équilibrages carburants également. Tout dépend de la quantité de carburant à bord qu'on embarque. Il faut qu'il y ait l'égalité entre l'aile droite et l'aile gauche pour la stabilité. Ensuite, le réglage de la pressurisation. La génération pneumatique, un, deux, trois, quatre moteurs. Sur chaque moteur, un prélèvement pneumatique qui alimente un collecteur de soutirage. Sur ce collecteur de soutirage, les trois packs, donc les trois groupes de conditionnement d'air, alimentent donc les, la cabine. La cabine, là ici, nous sommes sur un avion passager, donc il y a quatre zones en cabine, plus upper deck, ici, c'est le poste. Sur cet avion, il y a le réchauffage qui est électrique. Avec la climatisation, on va régler la température en cabine qu'on vérifie à la partie supérieure. Ensuite, un petit peu sur la droite, les indications d'alarme feu en soutes, les températures nacelles, donc les températures moteurs, du compartiment moteur lui-même. Ensuite, on descend sur l'hydraulique, pareil, on a quatre colonnes à nouveau puisqu'il y a quatre moteurs, avec sur chaque moteur une pompe mécanique entraînée par le moteur, une pompe pneumatique qui sera alimentée par le collecteur de soutirage. Donc, en cas de panne du moteur, on ne perd pas le circuit hydraulique, c'est l'air pompe qui prend le relais et qui continue à alimenter le circuit hydraulique. Et ensuite, des voyants d'anti-patinage, les voyants de signalisation de train, les températures des freins, et au fond, le weight and balance c'est le système de jauge de contraintes qui se trouve sur les trains qui nous permettent de vérifier le poids et le centrage de l'avion au bloc, donc au parking. Et on regarde, on fait la comparaison systématiquement avec le devis de poids qui nous est adressé, voir si c'est dans l'intolérance, si on est bien ou pas bien, si ça correspond ou si c'est à peu près les mêmes valeurs. Ensuite, ici, sous cette petite trappe, le panneau de vidange carburant. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que l'avion, quand il est au sol, son poids maxi au décollage est 371 ton 8, mais là, il supporte ce poids en statique. Il n'y a pas de choc, il n'y a rien du tout. Par contre, si on avait ce même poids à l'atterrissage, il y aurait en plus l'impact dynamique. Le train n'est pas conçu pour ça. Donc, il faut, quand on décolle, si on doit se reposer immédiatement, il faut alléger l'avion. Alléger comment ? On ne va pas jeter du fret, on ne va pas jeter des passagers. On vidange le carburant. C'est peut-être un peu moins écologique mais c'est plus serein quand même. Et donc, on a des différentes pompes qui permettent de viser le carburant. Ça se situe en bout d'aile. Il y a des petits tuyaux, juste diamètre à peu près. Pour faire une vidange carburant, on se met d'accord avec, tout l'équipage se met d'accord, on calcule quel est le poids de l'avion, à quel poids on doit se poser. On va vidanger combien de carburant, ça nous laisse combien d'attente, on est loin, on n'est pas loin. Donc, si on est juste autour du terrain, on va aller sur une zone de vidange qui va nous être assignée, on va vidanger le carburant qu'il nous faut. Par contre, si on est plus loin du terrain, il va falloir quand même prendre en compte la consommation de carburant pour revenir. Donc, plus un petit peu d'attente, on fait nos petits calculs et puis on vidange le carburant strictement nécessaire. Ça m'est arrivé une fois, je faisais un vol de contrôle sur les Antilles, on a décollé, il y a un groupe de conditionnement d'air qui est tombé en panne, on a eu un petit peu de limaille dans le conditionnement d'air, tout ça, oui, mais on venait de décoller, on ne pouvait pas, dans quel état était-il ce groupe de conditionnement d'air ? Il se situe sous l'avion, entre les trains principaux, donc comment est-il, est-ce qu'il est tout cassé, est-ce qu'il est encore, la structure va bien, pour ça, on ne pouvait le savoir qu'en se reposant et en allant voir, donc c'est ce qu'on a fait, on a vidanger, mes collègues ont vidanger et puis on était à se reposer, on a vu que, il pouvait, on pouvait rentrer avec l'avion tel qu'il était, bien sûr, le groupe de conditionnement d'air était en panne, il était en panne, voilà, mais là, on a fait un petit peu de vidange carburant, effectivement, pour pouvoir se reposer, on a refait les pleins et on est reparti. Donc, pour réaliser tout ça, bien évidemment, on fait plein d'actions dans le poste, que ce soit le commandant de bord, le pilote ou le mécanicien, on fait des actions dans le poste, est-ce qu'on n'a pas oublié un item, est-ce que tout est fait correctement, donc pour ça, pour vérifier, l'officier mécanicien navigant a des checklists, donc là, vous voyez, il y en a deux, une blanche, une jaune, la blanche, c'est la normale, la jaune, c'est urgence secours, donc on sort plus souvent la normale que l'urgence secours, heureusement, et donc, à chaque fois, en fonction de la situation, on a donc les checklists appropriés, là, par exemple, c'est la vérification poste, donc une fois que la prévol est terminée, on va faire cette checklist, on va vérifier, donc, sur le côté, vous avez C, P ou M en fonction de la ligne, C, P ou M, ça indique le membre d'équipage qui doit répondre à la question, donc C, commandant de bord, P, pilote, M, mécanicien, donc chacun a des items à vérifier, l'OMN, donc, par exemple, si je fais la vérification poste, je dis checklist, vérification poste, préparation du poste, et là, je dois attendre les réponses du commandant, du pilote, me disant effectuer, moi-même, mécanicien, je vais dire effectuer, après, oxygen, on 100%, on attend les réponses, on passe d'item en item, quand on arrive au dernier item, on annonce checklist terminée, et là, tout le monde, donc, est informé de la situation, on sait que la checklist, si je prends cet exemple, checklist, vérification poste, c'est terminé, on va passer à la suivante, et là, après la vérification poste, ça veut dire que l'avion, il est prêt, on est au parking, il est prêt, on va pouvoir entamer la mission, pour ça, donc, il faut que les passagers ou le chargement soient terminés, les portes fermées, la météo est vérifiée, on a toujours la même piste pour décoller, très bien, on va donc attaquer la checklist avant mise en route, et là, c'est pareil, il y a des actions qui sont à réaliser, et avec la checklist, on va vérifier. Si toutefois, un item n'est pas fait, l'OMN s'arrête sur l'item, par exemple, si je prends consigne de sécurité de train, voilà, 5 enlevés, on ne sait pas si les sécurités de train ont toutes été enlevées, donc on va attendre la confirmation, et là, c'est le commandant de bord et le mécanicien qui doivent répondre enlevés, donc on va vérifier si elles sont toutes parties, et là, après, ok, sécurité de train, 5 enlevés, et on continue la checklist. Donc ça, c'est pour les checklists normales. Les checklists secours, c'est un petit peu différent, à savoir que dans ces checklists secours, je vais essayer de prendre un exemple, dans ces checklists secours, en fonction de la panne, bon, effectivement, on a l'index ici, on va rechercher la panne qu'on doit traiter. Sur ces checklists, par exemple ici, perte de un ou deux alternateurs, vous voyez qu'il y a des items à effectuer, mais il n'y a pas d'encadré, comme ici. Donc ça, c'est à faire, entre guillemets, en doux liste. Donc, on le fait, on vérifie, alors que là, tout ce qui est en encadré, c'est à faire de mémoire. C'est-à-dire, il y a une panne, on n'attend pas la lecture de la checklist, on fait les actions, après, on vérifie et on annonce encadré, terminé. Ce sont des actions de préservation à faire tout de suite. Voilà, par exemple, quand il y a des fumées d'origine électrique, bien évidemment, le commandant de pilote et le mécanicien vont se protéger avec masque et oxygène sur 100%, lunettes anti-fumée utilisées, interphone établi. Donc, tout ça, on le fait systématiquement. Après, le mécanicien navigant relie l'encadré, annonce encadré, terminé. Et à ce moment-là, le commandant de bord va demander checklist feu fumé. Et on va continuer les items. Dans les avions en équipage A3, vous voyez, le commandant de bord il est situé sur la gauche, le panneau mécanicien il est derrière le pilote. Parce que comme ça, le commandant de bord n'a qu'à faire tourner la tête vers la droite, il a vu sur le panneau mécanicien et comme ça, il peut voir les actions que font les mécaniciens et les valider ou non. quand on fait par exemple des transferts carburants ou des équilibrages carburants, on annonce systématiquement j'équilibre le carburant, le 1, le 4, le commandant de bord se tourne, regarde si on ne fait pas de bêtises et puis il valide ou non. Des transports un peu particuliers, oui, oui, des satellites, des chevaux, des objets de valeur, des tableaux et aussi quand on est passé à l'euro, une petite page, une belle palette de billets au milieu du cargo, il n'y avait que ça. Mais on était sereins, très bien accompagnés par le GIGN. C'est curieux, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on était aussi bien accueillis sur la piste par des... on était escortés. C'était sympa, c'était une expérience particulière. le transfert des euros aux Antilles, il n'y avait que ça dans l'avion. Alors que les autres expériences sont des chevaux, des voitures de course, des tableaux, c'est en même temps qu'un autre chargement. Il n'y a pas que ça. l'avion, il est rempli. Il y a eu aussi des hélicoptères, de la tuyauterie, du matériel pour des puits de pétrole. Alors, l'avantage du 747 Carcours, c'est que le nez se lève et on a toute la longueur du fuselage pour charger. Donc, on peut emmener des charges longues. au niveau prévol, on est prévenu qu'on va avoir tel ou tel chargement particulier. Donc, en fonction de ce chargement, on va avoir une attitude différente, suivant si c'est du vivant, donc des animaux, autre, si ce sont des objets de valeur et autres. bon là, souvent, il y a un accompagnateur, donc là aussi, il faut le briefer, lui indiquer les manœuvres de secours, à savoir que là, l'officier mécanicien sur un cargo, il n'y a pas de PNC, de Stu ou d'hôtesse, donc c'est l'officier mécanicien qui est responsable de la sécurité du passager qui est là ou des passagers, donc on leur apprend à utiliser le le harnais pour pouvoir s'échapper par la trappe du cockpit, donc ça ou le toboggan de la porte supérieure, oui, la porte du pont sup. Et après, effectivement, en fonction du matériel qu'on transporte, si ce sont des marchandises dangereuses, du corrosif, du radioactif, bon, il y a des précautions particulières à prendre, on ne met pas du radioactif n'importe où, on ne met pas du magnétique n'importe où non plus dans l'avion, donc il faut vérifier que ces matières soient bien au bon endroit, arrimer correctement, si on a du liquide corrosif ou vérifier, bien évidemment, que le matériel de traitement d'une fuite éventuelle est bien à bord, ça, ça fait partie de la checklist sécurité avant la mise en route, donc c'est pendant la prévol, la mission la plus emblématique de cet avion, je ne sais pas, je ne sais pas dire, parce qu'il en a fait tellement, non, c'était un avion qui était superbe, facile à manier, il était logique, logique à utiliser, il n'y avait pas de soucis, Boeing est passé au, je dirais comme tous les constructeurs aéronautiques, est passé au 400 avec toute l'informatique, tout ça, voilà, donc si vous voulez, celui-ci, c'est un des derniers avions avec des instruments analogiques, il n'y a pas de digital pratiquement, hormis, comme je vous disais juste à l'instant, les FMS, il y avait donc en bas sur le panneau commandant de bord et pilote, un petit écran cathodique pour effectivement indiquer à la place du HSI la situation de l'avion et puis la trajectoire, mais sinon, ce sont des instruments analogiques, pas digitaux, c'est peut-être, voilà, c'est le petit dernier clin d'œil sur l'aviation ancienne, mais c'est, maintenant, j'avoue que, bon, nous sommes au Musée de l'Air, je crois, donc, je parle peut-être comme un membre du musée, mais c'est vrai qu'au niveau du souvenir qu'on peut avoir de cet avion, c'est qu'effectivement, il a révolutionné le transport aérien et puis, il a terminé sa carrière, bon, il a terminé sa carrière parce qu'il a été battu par les nouvelles technologies, les moteurs, par exemple, les nouveaux moteurs, nous, il nous fallait quatre moteurs et ça consommait dix tonnes à l'heure, maintenant, vous prenez un 767 ou un 787, il n'a que deux moteurs, il transporte, il va plus loin en consommant 25% de carburant en moins, donc, il y a toute cette évolution aussi a fait que, voilà, l'avion était un petit peu dépassé et ça, c'est normal. On fonctionnait en équipage, en groupe, c'était vraiment très, très, très chouette, on partait à 3 ou à 15 sur des rotations de 2 jours, 3 jours, ouais, 3 jours plutôt, ou des rotations de 12 jours pour la famille, 3 jours, c'est bien, 12 jours, c'est beaucoup moins bien, mais bon, ça permettait, là, sur cet avion, pour aller, par exemple, à Tokyo, il nous fallait faire deux étapes, maintenant, on y va direct, la réunion, par exemple, au début, avec les 747, 100, on était obligé de s'arrêter soit à Djibouti en descendant ou à Nairobi en montant, parce qu'on n'avait pas la capacité carburant pour aller jusqu'au bout. Ensuite, avec les 200, on a pu le faire. Écoutez, moi, j'ai été ravi de faire cette profession, c'était très sympa, très riche. pour aller jusqu'au bout de temps, c'était très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada